Salut à tous, c'est Damzou sur E8-4 avec l'Italie, alors, il faut que je me remette les dates en place, l'attaque ici c'est pas possible pour le moment, tiens je pourrais profiter d'Hansback. Bah pourquoi pas, à vrai dire, ça peut toujours être intéressant, eux ils sont en guerre lointaine et ils ont des dettes. Alors la trêve avec nous, tac tac tac, c'est en 66 en avril, c'est dans un an, ce qui va me laisser le temps du coup de programmer l'attaque contre Venise, attaque contre les hospitaliers, et l'attaque contre Chypre peut-être pas. Mais au minimum je peux attaquer Alger, c'est vous qui est attaqué, donc, On va plutôt prendre celui-là, hop, et en avant contre Alger. J'ai encore des calés après. Donc là, franchement, j'ai beaucoup d'hommes qui sont hackés, donc il n'y a pas de soucis, on a tout ce qu'il faut pour se taper. Ah, le fort est quand même niveau 5. Est-ce que mon héritier j'y tiens ? Oui, j'y tiens relativement bien. Bim, il a survécu, c'est pas mal. Par contre, ça me fait une nouvelle dette. Et là les dettes, je commence à en cumuler pas mal. Au passage du coup, au niveau navire, il faut que j'en rachète encore un petit peu. Je dépasse à peine, donc ça va aller. Des taxes ici, c'est pas trop mal. En usine, là, allez, c'est de la merde, mais bon, on peut y aller quand même. Ah, là, il y a un paquet d'usines qui me manque. 0.45, c'est pas mal. 0.11, 0.13. Je me dis que c'est un peu de la merde quand même. Toi non plus, t'es pas disponible. Ah, là-haut, 27, c'est pas trop mal. 0.8, c'est de la merde. Et 0.15, parce qu'on a des sous actuellement, on va dépenser un petit peu. Oula, il y a beaucoup, j'espère qu'il y a un tas d'armées russes en haut. 0.28. 0.2. Ouais, en fait, tout ce qui est par là, ça rapporte que dalle. Un peu de production, peut-être, pour l'instant, chez l'Ottoman, ça rapporte que dalle. Là, ça rapporte que dalle. Là, ça rapporte 0.20. Et améliorer un bâtiment de commerce. Ah, où il y a des endroits, il y a quand même une sacrée puissance commerciale. D'après Florence, la puissance commerciale, elle est pas mal. On est d'accord. Ben, j'ai un pit un jour, peut-être que je me retournerai contre vous aussi. L'Ethiopie était alliée avec Loman et Inara. J'ai que 30 000 hommes, donc j'ai pas envie de faire le fou. Où, Mewar. On est en trêve, mais pas pour longtemps. Vigénaga. Il y a du monde dans la trêve. Là, il y a le Portugal qui se la pète un peu trop à mon goût. Il va falloir qu'on leur apprenne un petit peu la politesse. Ah, tiens, la flotte d'Alger s'est fait tuer par une flotte de colonies. Ah, il y a eu... Le Portugal est sorti en paix blanche. C'est toujours bon à savoir. Faut que je tue leur armée, je prends le reste et c'est fini. Alors, où est-ce que ça va exploser au niveau des rebellions ? Chez les Grecs. Ça, c'est chez là-bas. Il me faudrait que cette armée-là reparte loin là-bas. Elle va bosser. En espérant que Matou va pas exploser ce matin. Ah, et voilà, on a gagné enfin ses batailles. Je me fais l'armée. Bon, bah l'armée a explosé. On va convertir le Kosovo maintenant. On est toujours en 65. Ah, l'Espagne aussi a signé la paix. Brabant, vous êtes aliyaki à beaucoup de monde. Parce que hélas, vous entrez dans mes possibles victimes. Et là, on devrait avoir un bonus à plus 5. On a un Général à 1. Ce qui va nous permettre de faire péter ça assez vite normalement. Bah, Mani qui m'a insulté. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis choqué. Alors, Tesali, ils sont quand même 47 000 en Tesali. C'est pas rien. Go. Trêve avec la Californie. Trêve avec l'Espagne. Là, c'est parti pour l'Espagne. Le Portugal en Belligérant, normalement. Ça ramènerait une nupe en plus. Est-ce que je peux m'inquiéter de nupe ? Non, au pire, ce qu'ils vont faire, c'est prendre mes colonies du coin. Donc j'en ai rien à foutre. Alors, c'est parti. À l'attaque. J'ai une trêve avec lui. Et eux, c'est ton riek. La trêve avec le Portugal, elle finit quand ? Avril 76. C'est juste que ça traîne un tout petit peu. Voilà. Elle traîne plus. Sur qui je faisais les revendications ? C'est sur l'Ottoman. Tout le monde te t'est remis le jeu. Ça m'a fait très peur. Viens, dévite. T'envoies tes canons ici. Tu restes en soutien à côté. Vous, en fait, je vous veux plus par là-bas. Parce que j'ai pas beaucoup de monde, en fait. Putain, mon héritier qui va recrever ? Vous abusez pas un petit peu là ? Menacer de tuer deux fois mon héritier dans la même journée ? Je trouve que c'est un peu abusé. Au niveau des flottes, on va bien s'assurer que... Qu'elles soient mises au repos. C'est au repos. Toi, tu le sauras. Là, tu vas l'être. Ça, c'était les... 51. Les 40. Aller au repos aussi. Et oui, parce que quand on affronte ce mec-là, je préfère être prudent. Ils ont des navires partout. Je peux pas avoir des yeux partout. Tant qu'on en a pas fini sérieusement avec eux. Je préfère être très prudent. Mercantilis, Minkin, Brunein, Sulu... Petite colonie. Donc on va aller pousser ça. Alors. Il y a quand même du monde. On va pas se mentir. Ils vont pousser. Et pour une fois qu'ils vont pousser un tout petit peu. On va essayer de tenir jusqu'à l'arrivée de tous les renforts. Pyrénéo. Fuenza. Et l'autre là-bas. Voilà. Eux, ils ont bien géré. Ils repartent là-bas. Alger est tombé. Qui fait donc une première grande victoire. En mon nom. Ah. Évidemment, on vient d'inventer un mytho. Pour qu'ils puissent pas faire ça tout de suite. On va appeler Hans Back. Ça participera un petit peu. Vous pouvez revenir hacker. En plus. En plus. En plus. En plus. Votre idée, ça va être... J'ai un trou de combien ? 22 000 ? Ouai, il est pas très gros comme trou. ça va être de faire Venise et les hospitaliers vous savez que cette flotte elle est au repos normalement vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'elle est parti faire au combat là les mecs, est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes con quand même vous ne voulez pas venir pour que je vous appelle mais vous avez voulu venir pour faire les touristes ce que je trouve qui n'a pas beaucoup de sens en fait on va commencer à prendre position sur les forts alors 14 beaucoup et toi tu n'en as plus déjà normalement toi tu n'en as pas non plus et voilà Biskai il devrait y avoir assez pour faire tomber le fort de Biskai facile, rapidement eux ils sont en position donc ça va être la guerre contre Kret alors l'hospital il vient de retour du plantage j'ai fait 2-3 trucs on va espérer que ça a fait un effet quelconque donc eux ils attaquent là toi tu vas attaquer ici la république des deux nations elle est dans cette gear là donc non je ne vais pas l'appeler dans la deuxième gear ça ne sert à rien là je vais lancer la légitimisation de ça ici est-ce que j'avais commencé mon déploiement un petit peu plus compliqué donc vous vous allez à Biskai vous vous allez à Biskai et vous vous allez à Biskai ça devrait suffire voilà on espère que cette fois-ci la guerre va un peu mieux se passer non pas la guerre parce que la guerre va très bien se passer je n'ai rien d'autre là-dessus juste que les batailles vont mieux se passer et vous allez pouvoir commencer Tolède normalement Mancha mettez-vous à Cuenca vous commencez à Castille oula sacrée bataille ça ça c'est une bataille un peu lourde qui vient de se produire et je n'ai pas assez d'hommes vous allez voir si je n'ai pas assez d'hommes voilà avec 20 000 hommes de plus il y aura ce qu'il faut pour le débarquement 99% ok on va aller à Crète là-bas il faut que je fasse venir des canons du coup toi tu es en état pour lancer le siège ici en renfort on va perdre beaucoup de troupes en attrition mais là j'ai lancé des forts j'ai lancé des attaques sans canon ah bah si ces canons-là il faut partir à Tolède les mecs vous vous rendez l'artillerie ici propagation des institutions à feu moins de la partie c'est un peu inutile parce que les institutions sont finies ok ils arrivent dans le nord de la France donc ils vont pouvoir commencer à faire du dégât là une nouvelle missionarisation qui a fini il fait un inventaire joli mot il me plaît donc là ça bosse dur là ça bosse déjà à fond pour moi ça bosse bien déjà on va dire que j'enverrai bien quelqu'un collecter là-bas mais c'est un peu tôt à mon goût pour collecter là-haut tout de suite non c'est trop tôt c'est pas très utile de collecter là 49 du cas qui reste sur place ça ça fait peur ça ça envoie bien tout où est-ce qu'il faut ça ça déplace beaucoup il y a beaucoup qui déplace déjà ouais il y a très peu d'argent qui reste sur place donc les fonds sont très bien transférés il n'y a pas de soucis là un petit peu plus ça ne ferait pas de mal l'induce vers nous pourquoi pas je pourrais transférer sur Goa aussi là ça transfère très bien je pourrais essayer de pomper un peu plus sur le Japon aussi allez je vais transférer sur Goa attendez j'ai pas tout mis c'est mis allez on retourne gérer le conflit enfin gérer le conflit c'est un bien grand mot j'ai quelques troupes ici ou là il y a une bataille qui est un peu dangereuse les mecs vous faites très peur j'aimerais bien que vous évitiez ce genre de bataille on peut prendre ça on va prendre ces deux provinces là du coup et on pourra du coup commencer le fort de grenade c'est ça on a un premier ils vont perdre un premier fort dans pas longtemps le négociant qui est mort alors c'est qui ? c'est le diplomate le diplomate peut le récupérer avec lui donc c'est le maître de la monnaie c'est lui le diplomate c'est recruté les sciences ah ouais 80% ? non ça fait beaucoup 80% le siège de Londres c'est fini on remonte sur l'arora tu vas choper cette petite armée c'est déjà ça ah même pas pourquoi t'es parti te suicider mec ? c'est David c'est si dur que ça on va préparer un affrontement vous allez laisser 2000 hommes parce que là on va on va se taper contre le Portugal vous vous prenez le général vous vous prenez celui là je veux que toutes mes armées soient bien regroupées parce qu'ensuite la bataille je la veux là non pas les 2000 c'était les 57 000 que je veux bouger ouais bon eux s'ils meurent c'est pas grave ils sont que dehors et tout par contre derrière on déclenche une vraie bataille qui elle doit être sérieuse on va améliorer quelques provinces ça fait que j'ai adopté la culture turque normalement donc on va développer un peu en Tuki voilà la Tuki est un peu améliorée ici il y a quand même une grosse bataille de lancée vous venez en Aragon parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont vouloir aller il faut venir vers la Rora il n'y aura pas de bataille par contre il y aura une bataille là-haut crête qui est tombée c'est parfait vous aussi il faut venir en soutien et là je comprends pas parce que je me tape un score que j'aime pas du tout alors que c'est mon fort donc comment sur mon fort je peux avoir un problème annuler je peux pas me replier ainsi c'est bon ils se sont repliés Tolède qui vient de tomber c'est magique parce qu'avec la chute de Tolède on va aller vers le bas le Bénin qui vient de tomber donc vous pouvez être Castille Galice j'aime pas du tout le chemin que vous prenez bon allez on va aller à Grenade avec vous un général qui vient de disparaître c'est pas de bol on n'arrive pas à choper les généraux monstrueux qu'on pourrait choper partie là une partie ici aidez-vous plutôt par là les canons et ça ça devrait suffire à lancer le siège de Granada et bien vous vous allez soutenir Biskai dans l'immédiat on vous coupe en deux vous prenez les deux territoires mettez-vous ici et attendez par là voilà et tant qu'ils ont tant qu'ils ont d'efforts c'est très compliqué à pouvoir suivre partout la guerre vous vous foncez au sud en fait parce que cette armée là elle fonce au sud va sur la manche toi tu vas rejoindre là le siège en a combien ? moins 99% mais c'est un truc de fou quoi je vais pas me payer 20 canons mercenaires ça coûterait trop cher du coup je vais juste abandonner la bataille parce que ça sert à rien de la continuer c'est une bataille qui est perdue d'avance je peux pas défier on repart sur Quensa celui de Dara ça sur une paire des territoires en Alger pour Gauss non toi par contre du coup tu vas quand même poser tes fesses à Madrid ça fait quand même beaucoup de monde sur la même province 48 000 vous reculez les 10 000 vous repartez là-bas et les 20 000 vous repartez là-bas aussi vous faites cap là-dessus mec t'es vraiment relou quoi vous êtes 80 000 on va faire l'attaque ici 80 000 contre 60 oh putain merde l'armée portugaise elle est vraiment sortie du futur cette armée la république des deux nations ou Hansbach ça vous dit pas de vous ramener vos armées ici parce que là la situation va être dure ramenez-moi votre troupe ici je pourrais pouvoir sortir la grande bretagne de la guerre normalement même pas alors ça va être très chiant toi du coup tu vas prendre ce chef là et à deux vous allez attaquer là c'est pas possible ça on les aura jamais on les a chopés sur la montagne ils se sont très vite repliés on attend les quelques renforts qui vont se pointer vous vous partez directement affronter l'armée qui est en bas si vous pouvez sortir l'armée portugaise ça me ferait le plus grand plaisir parce que j'en ai ras le bol d'affronter l'armée portugaise avant qu'il y ait le retour de la grosse armée espagnole vous vous repartez vous êtes le 7 mai toi tu es le 7 mai aussi sauf que j'aimerais qu'il soit le 7 mai et avec un général il y aura une grosse bataille contre une armée au nord oh punaise au même moment ils avaient une deuxième armée dans le coin et bien si on peut oh alors attendez ça c'est à Biscay où on a fait une grosse bataille aussitôt il faut se séparer là on est en train de faire une grosse bataille en bas je m'en fous totalement oh là par contre la bataille elle va être perdue donc on va se replier au Pyrénées elle n'aurait pas été perdue si je n'avais pas vu l'armée espagnole se pointir en courant et voilà Biscay qui vient de tomber du coup mon armée de canons elle part sur Galice vous allez à Madrid vous partez là-bas tu pars là-bas tout de suite je vais attendre les renforts tout de même je veux un regroupement là allez 98 000 on va au choc et on les a chopés hop là on les a maltraités maintenant on va s'occuper de la manche ça n'a vraiment aucun canon par contre ça c'est très gênant le haut d'ailleurs en plus il y avait une deuxième maman de 30 000 qui s'est pointée on lui a fait très mal aussi et voilà bim et du coup ça me fait un marchand en plus que j'avais mis là-bas et que je vais remettre là-bas moi je ne suis pas quelqu'un de compliqué de toute façon vous enlevez mes marchands je vous les remets on va partir en fait directement au nord parce que je pense qu'eux ils vont s'arrêter vers le nord et ça devrait leur faire beaucoup de bien que je les chope et putain la république des deux nations qui arrive enfin putain les mecs il vous aura fallu du temps là j'avoue que j'ai mon armée qui est un peu trop exposée à mon goût il va falloir que les renforts arrivent vite 1300 du cas pour ça c'est parfait on prend tout de suite on attend juste la chute du fort de Castille parce que dès que ce fort là est tombé on peut se promener tranquille il y a même Monsback qui arrive voilà j'ai fait 4 batailles où j'ai buté toute l'armée le gros de leurs armées il y a les renforts qui arrivent hein les mecs vous seriez venus à peine quelques jours plus tôt j'aurais toujours 20 000 canons en plus alors les nobles exigez un soutien militaire c'est pas celui-là allez envoyez-moi 30 000 troupes ça suffira même pas à rembourser mes pertes 77 en plus n'importe quel siège que je commence c'est toujours un carnage parfait toi tu vas récupérer Porto Lisbonne il est en coup de récupération faites-vous vous partez à Granade Almeria Rahan Cordoba et putain c'est encore moi qui ai perdu j'ai perdu le Congo je peux négocier sur combien 41 évidemment je vais tout de suite tenter de négocier on va dire qu'il faut qu'on négocie minimum minimum sur ça on peut l'atteindre il y a beaucoup de forts à prendre on a des forts à récupérer là on va pouvoir construire un réseau ça va je l'ai déjà je l'ai maintenant ça coûte trop cher non je peux pas le faire je suis en fait Amid je l'ai maintenant Saruman merci de me l'avoir donné je vais me rendre compte que j'étais à plus de 100% ça faisait beaucoup faites-vous oh vous inquiétez pas les mecs on arrive parce que ils font les chauds lapins mais quand je ramène ma flotte ils font pas les chauds lapins il y a quand même un truc que j'ai c'est que j'ai la faute contre eux attendez il y a eu une invasion sur crête j'ai cru à un moment qu'il y avait eu une invasion sur crête j'ai plus que 16 000 hommes maintenant il me manque 16 000 hommes par contre j'ai vraiment plus de canon bardoze et là-bas tranquille le mec il fait des sièges avec 70 000 hommes qui servent un peu à rien mais au moins il est bien comme on dit tu vas là et tu vas là ma quoi ouais bon bah là pas grave tu auras mes armées merci tu auras mes quelques armées je suis pas assez prêt ma flotte elle est comment elle est très bien donc on va faire tomber ce truc là attendez c'est moi ou je viens d'essayer de capturer je viens d'essayer de capturer mes territoires c'est normal il y a ce fort là-haut qui va biga ah quand même 57 000 ça commence à faire on va quand même tenter si ça passe pas on ramènera des renforts sa roumane ils sont déjà bien à 38 voilà ils sont à 40 maintenant là dès que leur flotte va sortir on va essayer de lui mettre une petite fessée faut que je surveille quand même que mon armée là-bas ne fasse pas écraser non c'est bon j'ai l'air de gérer et puis je vais couper là parce que